Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est le premier vlog à tokyo disneyland et autant vous dire que j'ai hâte d'y être puisque si vous avez suivi mes aventures sur instagram vous le savez forcément mais mes aventures à tokyo ont été une véritable galère mon téléphone m'a lâché ma carte bleue m'a lâché enfin bref j'ai morflé et donc je suis très très heureuse aujourd'hui de partir à tokyo disneyland de découvrir ce parc que je n'ai pas encore fait donc aujourd'hui je suis dans disneyland de winnie l'ourson version avec une veste parce que j'ai froid il est donc 9h15 et je pars bien après l'ouverture du parc je sais qu'il ne faut pas faire ça et je vous déconseille très fortement mais je vous en parlerai dans la vidéo organisation mais en fait ça fait quatre jours que je dors très très mal donc j'ai préféré dormir me reposer pour vraiment profiter de ce genre de parc allez on y va j'ai la poisse c'est quand même un truc de ouf je sais que vous vous rendez pas compte mais en fait là ce qui vient de se passer c'est que j'étais en route pour aller à tokyo disneyland qui est à 20 minutes à pied de mon hôtel quand même qu'il faut prendre marché je passe devant tokyo disney si et je me dis bah il faudrait peut-être que je regarde le gps pour voir où est-ce que j'en suis combien de fois il me reste à marcher et tout et en fait je me rends compte de quoi j'ai oublié mon pocket wifi à l'hôtel c'est à dire qu'en fait j'avais pas de wifi pour la journée bonjour au départ je me dis bon tant pis flemme je fais pas le chemin dans le sens inverse et en fait j'ai oublié mais aujourd'hui je vois une membre de la pixie army sur le parc donc en fait je suis obligé d'avoir internet puisque mon téléphone ne marche pas donc bon bah écoutez je suis en route pour retourner à mon hôtel youhou cette journée commence très très bien me voici donc sur le parking du parc tokyo disneyland il est 10h15 10h20 donc le parc est ouvert depuis un certain moment et mon objectif premier là c'est d'aller prendre un fast-pass pour l'attraction de monstres et compagnie puisque c'est une attraction qui est hyper appréciée ici là il y a plus d'une heure d'attente à l'heure où je vous parle et les fast-pass dispo d'après l'application sont dispo de 17h40 à 18h40 donc on va croiser les doigts pour que j'en ai un et après direction hot dead mansion holiday que je n'ai jamais fait et c'est un rêve pour moi j'ai trop de croix de l'avoir bienvenue à monstropolis la pixie army c'est donc l'une des rares attractions qui sont exclusifs à ce parc et on va donc aller choper un fast-pass pour cette attraction parce que je ne veux pas la manquer ah ouais 8h20 18h25 19h25 bon bah c'est parti génial j'adore et donc voici mon ticket fast-pass comme vous pouvez le voir ici c'est son format papier bon mon fast-pass pour 18h30 est récupéré maintenant je suis prête à aller à fantasy land puisque c'est là que se trouve hondade mansion voici donc le château de tokyo disneyland comme vous pouvez le voir c'est le même à peu près qu'well disney world il est un peu plus foncé niveau couleurs mais en dehors de ça c'est le même là à droite on a small world magnifique magnifique en face on ne sait pas ce que c'est mais c'est très joli et nous nous allons donc à gauche découvrir hondade mansion puisque comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les secrets des hondade mansion à travers le monde il se trouve que au japon les esprits ne sont pas forcément quelque chose de mauvais ou négatif c'est pour tout ça qu'ils se trouvent à fantasy land et il est en version jacques kellington première fois que je le fais j'ai trop hâte il ya du people là par contre il faut que je vous raconte parce que c'est vraiment beaucoup trop drôle vous voyez la carte là que j'ai pris je pensais que c'était de l'anglais mais en fait non c'est de l'hindi donc ça fait que je comprends rien à ce que j'ai pris c'est génial j'ai plus qu'à me débrouiller avec ça je crois qu'il n'y avait pas d'anglais en fait ce que je dois admettre c'est que le débit est très 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 bon c'est impressionnant il y avait une queue énorme jusqu'à dehors il y avait marqué 25 minutes je n'y croyais pas et en fait j'ai même pas le temps de vous prendre des photos tellement la queue va vite en fait donc c'est vraiment cool c'est parti 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 magnifique c'est ultra coloré très sympa les musiques changent honnêtement il y aurait deux attractions complètement différentes je trouve ça assez impressionnant alors est-ce que je voudrais faire cette version en France parce que je vois venir dans les commentaires la réponse est et je suis un peu mitigée dans le sens où j'adore l'attraction du la trouve génial maintenant c'est vrai que nous on a une trame qui est très spécifique donc est-ce que j'ai envie que ce soit complètement transformer je ne sais pas mais en fait je trouve que l'idée d'avoir deux versions de l'intention pour redécouvrir l'attraction en hiver c'est plutôt pas si mal que ça en fait, donc je ne sais pas je suis mitigée, maintenant je ne sais plus de quoi faire, je pense que je vais tenter d'aller à la loterie puisque ici, si vous voulez voir les spectacles si vous voulez être bien placés etc il y a certaines choses qui peuvent ne se faire qu'avec la loterie donc je vais tenter ma chance, mais bon vu la chance que j'ai en ce moment, à mon avis c'est mort mais bon, on peut toujours essayer et cette loterie se trouve à Toulon-Roland donc nous voici donc à Toulon-Roland Hall pour tenter la billetterie vous voyez là on peut faire célébration au Tokyo Disneyland et One Man's Dream 2 essayons je ne comprends rien c'est génial voilà donc total 1 ok, est-ce que je vais avoir de la chance ou pas ? super, je n'ai pas gagné je mets mon ticket ici je m'attends à la musique de ratage sachez-le haut je crois que j'ai perdu c'est ça, j'ai perdu en japonais bon, bah tant pis, voilà franchement je vous dis la vérité, la vie de Thermie je m'y attendais mais à 1000 km à l'heure je savais que je n'allais pas réussir et bah voilà, j'ai raté donc c'est simple, ce premier jour c'est un fail la bonne nouvelle c'est que le show vous pouvez le voir pas au premier rang mais vous pouvez le voir et pour One Man's Dream apparemment vous pouvez faire la queue pour pouvoir quand même le voir ce que je vais tenter de faire là c'est de retourner à Fantasyland j'ai très envie de tester le small world local et après on ira à Twinton la Pixie Army il faut que je vous raconte je viens d'avoir une interaction ultra magique avec une cast member japonaise en fait elle m'a vu faire des plans devant le popcorn bucket et donc du coup elle m'a demandé si j'avais des questions et tout elle m'a offert ce petit médaillon pour fêter les 35 ans du parc elle m'a offert un petit badge first visit avec mon nom dessus et surtout elle m'a offert un ticket pour avoir un popcorn gratuit donc c'est trop mignon je suis trop contente c'est trop mignon intérieure absolument magnifique, j'adore l'immersion, sublime, vraiment sublime, les couleurs waouh Le plus fixe me, oh, but I'm waiting, is Meaningful, oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Je suis posée pour la parade Je suis juste en face du château Et comme vous pouvez le voir, il est 14h et quelques Et les gens sont déjà assis Proprement Pour atteindre la parade, ça change de Disneyland Paris Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501